et bien salut tout le monde et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo impression sur jeu fini et aujourd'hui je vais vous parler du fameux meurt d'oreille sous le suspect donc alors pour tout vous dire j'ai été très surpris ce jeu je ne m'attendais pas à cette qualité là bon après je vous les petits pendants je vous parlerai vraiment très très à la fin parce qu'il n'y en a pas tant que ça mais franchement j'ai été très surpris alors le speed du jeu on est un inspecteur de police qui qui enquête qui enquête dans les sur le fameux crieur crieur des morts ou je sais plus quoi et il le retrouve et puis sur son chemin et finalement il se fait balancer par une fenêtre et puis après le serial killer descend et puis le but voilà et du coup on devient un fantôme donc c'est très à Paul souligner qu'on vous contrôle un fantôme donc le but du jeu sera de résolver cet ennemi qui est le crieur des morts et franchement quand j'étais arrivé à la fin j'ai dit ah bah putain je j'ai alors franchement on pour le tueur je ne pensais pas du tout que ce serait ce genre de personne j'avais des doutes sur deux persos qui ont fait un peu parti entre guillemets mais c'est vrai que le fait est que ce soit cette personne là ça m'a quand même bien surpris je m'attendais pas du tout à ça et cela en termes de scénar alors c'est pas non plus du gros scénario c'est juste résolver les énigmes tout ça c'est une enquête résolver une enquête pas excusez moi et c'est vrai que ça j'étais très surpris scénariste scénaristiquement c'était pas mauvais après ce que je pourrais regretter un peu c'est qu'il n'y a pas c'était pas si gore que ça bon le jeu est 16 et plus vous n'avez pas des des tripes des trucs vous vient juste du sang voilà c'est du sang du sang mais c'est vrai que ça m'a été un petit peu plus parce que ça qu'un serial killer était quand même assez tordu quand même sur les sur les phases de torture parce que avant tout ce personnage là torturer les femmes c'est que des femmes je dévoile juste ça et c'est vrai que c'était assez chelou quand même et c'était pas mal pensé du tout après auront je vais un peu revenir papa trop dans le scénar parce que c'est vraiment un truc qu'il faudrait découvrir du début à la fin donc après graphiquement qu'est ce que j'en ai pensé il était pas si mauvais que ça graphiquement franchement je dis ça tient le jeu et en termes en français alors oui j'ai remarqué que c'est encore un jeu au square enix que j'ai fait dernièrement sleeping dog et où est ce qu'on a dit c'est une foire vo fois on voit française j'en étais où donc la montante était pas mal les voix français était pas mal le fait qu'on est un fantôme c'est assez innovant on va dire et après oui on est un fantôme d'accord on peut on peut traverser certains objets mais partout parce que il ya une sorte d'enchantement qui nous permet pas de traverser les maisons donc oui ça c'est c'est assez tordu quand même et c'est vrai que être un fantôme ça change après tout ce qu'après on y est c'est une ville un simple un mini monde ouvert c'est print a sleeping dog c'est on est dans une ville petite ville de salem petite ville de campagne on va dire et bon après c'est une ville comme une autre franchement ça ça révolutionne pas on visite certains lieux une asie psychiatrique un cimetière un poste de police maison hantée une église voilà donc c'est pas non plus du grand du grand comment dire du grand de la grande folie quoi dans les dans le développement ce que je pourrais regretter mine de rien sur ce jeu là c'est en termes de sa durée de vie il dure pas plus de 8 10 heures et c'est exclusivement de l'enquête donc pour ceux qui attendaient un jeu d'action un gunfight tout ce que vous voulez laisser tomber c'est pas ça du tout c'est que un jeu d'enquête enfin c'est oui c'est un jeu sur qui est basé sur l'enquête donc ça change un peu c'est plutôt bien franchement que de toujours de buter du méchant nazi du méchant terroriste là on contre un fantôme et on fait des enquêtes pour découvrir ce putain de de crieur des morts et c'est vrai que c'était pas mal du tout donc quand je vous ai dit la durée de vie est pas très longue alors vous affrontez des démons donc ce qu'il faut faire c'est simplement maintenir la touche rt plus un cutie qui arrive pour l'éliminer c'est tout je très franchement de ma part j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de démons ça soit exclusivement de l'enquête et ça que les enquêtes j'aurais préféré que ça soit un peu plus fouillis parce que c'est reste comme très simple il suffit juste d'aller dans un dans un coin voilà vous appuyez sur x voilà vous avez résolu quasiment l'enquête ça c'est vrai que c'est dommage ça aurait pu être plus approfondi mais vous souhaitez quand même un bon jeu d'enquête ça c'est vrai ce qui est dommage c'est que ce jeu là ne s'est pas fait n'a pas été si bien vendu que ça c'est dommage parce qu'il est pas si mauvais que ça ça change un peu et ce qui est regrettable dans cet opus là c'est que le développeur ont mis les clés sous la porte et c'est c'est franchement regrettable de gâcher un petit jeu qui méritait votre attention quand même certes ça peut pas être pris par tout le monde je suis d'accord avec vous mais moi qui fait quasiment que des jeux de shoot de gun fight de shoot je me drogue pas c'est vrai que ça change et franchement c'est un petit titre que je vous conseille sur lequel voilà si vous en avez un peu marre des jeux de gun fight des jeux de sport prenez ça ça vaut le coup certes ça peut être assez ennuyant par moment après vous avez pour ce pour les chasseurs de succès c'est très simple à midger franchement j'ai mis 8 10 heures bouclé pof 1000 g et où c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez voilà c'est recherché dans tous les recours de la map donc voilà c'est vraiment pas compliqué du tout franchement c'était un bon petit jeu si j'ai à l'occasion sur 360 je vous ferai un peu je vous ferai un petit trou ce que je peux le réinstaller parce qu'après il ya les 8 sur 3 voilà j'ai pas trop vous en dire mais c'est vrai que celui-là n'est pas lourd donc pour ce que c'est franchement vaut mieux pas que ce soit à une grosse quantité de de giga donc voilà voilà pour murder at soul le suspect donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour chose si vous appréciez cette vidéo et n'hésitez pas à le prendre parce que ça ça vaut franchement le coup d'oeil et je vous dis à la prochaine et ciao ciao ciao